Quel modèle de four acheter ? C'est maintenant ! Bonjour ! Donc c'est Fred de Haugré du Sud. Donc cette fois-ci, c'est moi qui prends la caméra pour vous parler un peu four. Donc quel four acheter ? Surtout quel modèle acheter ? Ou voir les différences entre les marques et les modèles ? Je me permets de faire cette vidéo car on a beaucoup de questions. On reçoit beaucoup de questions d'élèves et des gens qui ne savent vraiment pas quoi acheter. Surtout les gens qui débutent, qui veulent investir. C'est une sacrée somme. Donc il ne faut pas se tromper dès le départ. Donc ça stresse beaucoup de personnes. Donc je vais essayer de vous éclaircir ça. Pour que vous puissiez bien comprendre les différents fours qui existent sur le marché. Et les différentes marques on va dire. Je vous invite aussi à aller voir le blog du site Augré du Sud. Où on a fait tout un article sur les fours. Donc c'est en complément de cette vidéo. C'est très intéressant. Donc allez le voir. Le lien est en dessous. Où je vais mettre le petit descriptif en haut là. Et je vous encourage aussi à aller voir la vidéo que Patricia a faite il y a quelques mois. Sur les fours. C'était plus sur les différents types de fours qui existent. Mais en complément c'est aussi très intéressant. Donc allez aussi la voir. Donc je profite aussi de cette vidéo pour vous inciter aussi à vous inscrire. Enfin de vous préinscrire à la formation Augré du Sud. Qui va démarrer le 1er février. Cette formation vite fait je vous dis c'est une formation entièrement en ligne. 100% en ligne. Où on fait un suivi personnalisé. Enfin Patricia fait vraiment un suivi personnalisé pour chaque élève. C'est des modules tous les mois qui apparaissent. Tous les mois vous allez voir des nouveaux modules. Avec des visios tous les mois. Des questions réponses par mail. Sur le chat. Il y a le groupe Facebook privé. Vous avez le forum privé aussi. Il y a plein de choses à voir sur cette formation. Le plus simple c'est d'aller cliquer sur le lien en dessous de ma formation. Ou là. Et vous verrez toutes les explications de ce que ça engendre. Donc la liste est très chargée. Donc il y a beaucoup beaucoup de monde. Donc on va prendre un peu plus de monde que prévu. Donc je vous incite quand même à vous inscrire aussi. Donc de le faire comme ça. Ça permet d'être dessus. Pour recevoir les informations qui vont suivre par la suite. Donc avant d'attaquer le vif du sujet. Ce serait préférable que vous cliquez sur le pouce bleu. Faites le maintenant. Vous voyez le pouce bleu pour dire j'aime. Comme ça. Ça sera fait déjà. Et 2. Vous serez tellement émoustillé à la fin de la vidéo. Que du coup vous avez complètement oublié. A chaque fois les gens oublient. Même s'ils adorent cette vidéo. Même toutes nos vidéos. Donc faites le maintenant. Comme ça on est débarrassé. Et puis c'est fait. Allez c'est parti. Faites le. 1, 2, 3. C'est bon. Tout le monde l'a fait. C'est ok. Donc je m'excuse pour mon bonnet de Noël. Surtout pour ceux qui vont regarder la vidéo. Peut-être dans 6 mois. Et vont se dire. C'est quoi ça. Parce que là. Oui c'est Noël. En ce moment c'est Noël. Donc c'est pour ça. J'en profite. Pour vous faire cette vidéo. Sur un achat four. Que peut-être le Père Noël. Va pouvoir vous rapporter. Ou vous donner les moyens. De pouvoir en acheter un. Donc d'ailleurs. Je vais l'enlever. Comme ça. Ce sera plus sérieux. Pour la suite. Non. Donc pour choisir un four. Qu'est-ce qu'il nous faut. Souvent les gens nous posent la question. Je voudrais acheter un four. Et le problème. C'est que quand on nous pose cette question. C'est compliqué. Parce que c'est comme si j'allais. Chez Renault. Cherche un constitutionnaire voiture. Et je rentrais. Je disais. Je voudrais acheter une voiture. Voilà. Forcément. Le vendeur va me dire. Attendez. Pour faire quoi. Combien de personnes. Voilà. Pour un four. C'est pareil. On peut pas conseiller un four. Juste sur une question. Je voudrais acheter un four. Ça va un peu rien dire. Donc il y a trois questions fondamentales. A connaître. Avant d'acheter un four. Que vous devez vous poser. Ou vous devez poser. Aux gens. Qui veulent en acheter un. C'est la première question. C'est. Haute température. Ou basse température. Qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je vais faire de la haute température. Ou est-ce que je vais faire de la basse température. Ou est-ce que je vais faire les deux. Deuxième question. Le volume. La taille du four. Souvent les gens disent. J'achète un 50. Un 60. Un 80. Un 150 litres. Donc le volume. Très important. Le troisième élément important. C'est le budget. Donc le budget. Souvent. Il va répondre. Il va répondre. Aux questions de l'avant. Ça va avec. Et la quatrième question. Vous allez me dire. Aussi. Est-ce que je veux un four frontal. Ou vertical. Donc. Un cylindrique. Là. C'est une question. Qui rejoint. Le budget. Parce que. A savoir. Qu'un. Un four. Frontal. Donc. Qui s'ouvre. Avec une ouverture frontale. Comme un frigo. Ça coûte. À peu près. Le double. D'un. Four circulaire. À taille équivalente. Et à puissance équivalente. Donc. Aujourd'hui. On va plutôt. Se concentrer. Sur les fours cylindriques. C'est-à-dire que. 80% des fours. Qu'ils vendent aujourd'hui. Ce sont des fours. On va dire cylindriques. Donc. C'est pour ça. Qu'on va parler. De ces fours-là. Aujourd'hui. Donc. Sur ces fours. Je vais vous parler. La marque. Rode. Et la marque. Naberterm. Alors. Pourquoi ces deux marques-là ? Il n'y a pas de mauvaise marque. Sur le marché. Je ne vais pas dire. Telle marque. C'est mauvais. Ça. C'est excellent. Je parle de ces deux marques-là. Parce que. C'est des. C'est des marques de fours. Qui ont. Des générations. Des générations. De fabricants de fours. C'est vraiment du super costaud. C'est vraiment. Des fours sérieux. Dans le sens. Où il y a un SAV. Qui est vraiment efficace. Et qui a un suivi. Sur du. Des années. Des années. Donc. On va dire que c'est une valeur sûre. C'est comme si vous alliez. Acheter la Roll Royce. Des fours. Ces deux marques-là. C'est. C'est vraiment. Des. Des fabricants de fours. Qui sont à l'origine. Qui ont plus de 50 ans. D'expérience. Dans les fours. Et donc. Je recommande. Ces deux marques-là. Si vraiment. Vous ne voulez pas vous tromper. C'est le top. On va dire. Voilà. Je commence par Rod. La marque Rod. Donc. Chez Rod. On va dire. Que vous avez deux modèles. Le TE MCC+. Donc. Après. Vous avez. Donc. Forcément. Le numéro. Qui va à côté. C'est toujours le volume. Si vous avez le 80. 75. 80. 100. 120. C'est le volume en litrage. Donc. Je vais vous parler. Des deux modèles. De chez Rod. C'est à dire. Vous avez le. MCC+. Donc. Le TE MCC+. Et le TE. S. Donc. Ces deux fours. Sur le catalogue. Ils ont l'air similaires. Ils ont l'air identiques. Mais il y a des petites différences. D'ailleurs. S'il y a deux modèles. C'est qu'il y a une raison. Donc. Vous avez un modèle. Le MCC+. Il est plus orienté. Pour faire de la faillance. C'est à dire. De la basse température. C'est à dire. La basse température. Un petit rappel. C'est aux alentours de 1000 degrés. Un peu moins. Un peu plus. Mais aux alentours de 1000 degrés. Et le. TES. Il est plus orienté. Pour la haute température. C'est à dire. Tout ce qui est gré. Et mot de gré. Porcelaine. C'est à dire. Qu'il va monter aux alentours de 1300 degrés. Un peu plus. Un peu moins. Forcément. Et donc. Sur le catalogue. Vous pouvez. Quand vous regardez le catalogue. C'est vrai. Que les deux modèles. Que ce soit le MCC+. Et le TES. Ils sont prévus. Pour monter haute température. Donc. Vous vous dites. Pourquoi je paierais plus cher. Un modèle. Puisque. Les deux sont prévus. Alors. Attention. C'est un peu trompeur. Alors. Oui. Vous pouvez faire. La haute température. Même avec le MCC+. Qui est moins cher. Donc. Mais. Pourquoi. Il y a une différence. C'est qu'en fait. Le S. Le modèle. Le plus haut de gamme. Il est une isolation. Renforcé. Il est un peu plus épais. Il est plus renforcé. Dans l'isolation. La température. Reste homogène. Dans le four. C'est mieux régulé. Donc. Pourquoi. En fait. Quand on fait des émeaux de gré. Quand on fait des émeaux de gré. On a besoin d'une stabilité de température. Que ce soit du bas. En haut. Parce que. C'est très sensible. C'est à dire. Si vous avez. Peut-être 10 degrés d'écart. Entre le bas. Le haut. Vous n'allez pas obtenir la même couleur. C'est à dire. On a eu cette expérience. Donc. On peut en parler. Dans connaissance de cause. Sur notre modèle. Qui a fait 150 litres. On avait des problèmes. Des émeaux de gré. C'est à dire. Si vous mettez une pièce en bas. Une au milieu. Une en haut. Vous avez des différences de couleurs. Donc. Le milieu va être parfait. C'est ce qu'on veut. Et le haut. Il va être un peu brûlé. Il ne va pas avoir le rendu qu'on voulait. Le bas. Il sera un petit peu sous-cuit. La couleur ne sera pas identique aussi. Donc. C'est un peu dommage. Que d'avoir qu'une partie. Des pièces utilisables. A cause du. Différences de température. Donc. C'est pour ça. Qu'il est vraiment préconisé. Si vraiment. On voulait faire du gré. Surtout des émeaux de gré. Il faut vraiment. Je pense. S'orienter sur le. TES. Qui est. Qui est vraiment adapté pour. Alors. C'est vrai que. Quand vraiment. On débute la poterie. On ne sait pas vraiment. Ce qui est la haute température. La basse température. On ne sait pas encore. Si vraiment. On veut faire de la haute. Ou de la basse température. Donc. J'avoue. Que c'est un peu stressant. De se dire. On va acheter un four. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Alors. C'est vrai qu'il y a une expression. Comme on dit. Qui peut le plus. Peu le moins. Donc. Si vraiment. Si. Si vous savez. Que vous ne voulez pas faire. De la haute température. Vous n'êtes pas attiré. Vous êtes attiré par la faïence. L'été à vernis. Et tout ça. Vous pouvez directement. Partir sur un four. Un peu moins cher. En prenant. Plus. Un four orienté. Faïence. Par contre. Si vous êtes un peu attiré. Par le gré. Et de toute façon. On ne débute pas par le gré. On ne débute pas par la porcelaine. Parce que ça. C'est des techniques. Un peu plus compliquées. Donc. Par la suite. Vous voulez aborder. Le gré. Et la porcelaine. Donc. Je vous oriente. Honnêtement. A acheter un four. Qui est vraiment adapté. Pour faire du gré. Plus tard. Parce que vous serez frustré. Ou. D'avoir un four. Qui n'est pas adapté. A ce que vous vraiment. Voulez en faire. Donc. Maintenant. Parlons de la deuxième question. C'était le volume. Quel volume. Il faut acheter. Alors. On préconise un 80 litres. Surtout. Pour un usage. Loisir. Non professionnel. Pourquoi 80 litres. Parce que 80 litres. C'est le bon volume. C'est à dire. Qu'en dessous. On passe à 60 litres. Et 60 litres. Le problème. C'est que c'est un peu. Un peu trop petit. Trop petit. Pour deux raisons. C'est que le volume est petit. Donc. On peut pas mettre beaucoup de pièces. Et c'est surtout. Que le diamètre est petit. Donc. C'est à dire. Que vous allez vite être freiné. Si vous voulez faire un gros saladier. Ou un plat. Mais vous pourrez pas le rentrer dedans. Donc. C'est un peu. Contraignant. Et après. Faites attention. De pas prendre un trop gros volume. C'est à dire. Quand on dépasse les 100 litres. C'est. Peut être problématique. On a. On a l'expérience. Nous. On a 150 litres. Et on a besoin de souvent faire des essais. On fait. Patricia fait. En ce moment. D'ailleurs. On fait beaucoup d'essais. Des mots de gré. Pour. Des recettes. On étudie beaucoup de recettes. Pour les élèves. Et du coup. Et on fait tourner des fours souvent. Pour faire des recettes. Et quand on a 150 litres. Le problème. C'est que. C'est pas bon de faire tourner un four vide. Déjà. C'est pas économique. Ça coûte cher. Et. Le volume est. Pas homogène. S'il est pas plein. En fait. Donc. C'est un peu frustrant. De faire tourner des fours à vide. Et d'attendre que le four soit plein. Attendre. Quatre mois. Qu'un four soit plein. C'est aussi. Très frustrant. Donc. C'est pour ça. Il faut faire attention. De ne pas prendre des trop gros volumes. Il y a des gens. Des fois. Ils s'en ballent. Ils disent. Je veux acheter un 130. 150 litres. Et on leur demande vraiment. Pourquoi c'est fait. Et quand on voit. Que c'est pour du loisir. Et qu'ils ont pas une grosse production. Vaut mieux. Comme on dit. Vaut mieux. Un petit four. Qui tourne toutes les semaines. C'est pas gênant. Plutôt qu'un gros four. Qui va tourner tous les trois mois. Parce que. C'est contre productif. Votre four. Il sera jamais plein. Il faudra attendre. Vous allez être énervé. Qu'il soit. Pas plein. Et du coup. Vous ne pourrez pas voir le résultat. Et des fois. Ça freine. Parce qu'on attend un résultat. Pour pouvoir continuer. Ou pour pouvoir modifier. Et si le four est trop gros. Et bien. Le problème. C'est qu'on ne peut pas voir le résultat de suite. Et c'est très frustrant. Comme je disais. Donc. Par contre. Attention. Si. Vous faites des cours. De poterie. Avec des élèves. Ou si vous êtes professionnel. Ou vous voulez devenir professionnel. Faire de la production. Pour vendre. Là. Forcément. Il ne faut pas prendre 80 litres. Il faudra prendre. 120. 150. Voire 200 litres. Ça dépendra. De votre production. Donc. Voilà pour le volume. Donc. C'est très important. C'est pour ça qu'on préconise. Le 80 litres. Alors. Pour revenir au four rod. Donc. On était sur la marque rod. Je me suis un peu éparpillé. L'avantage du four rod. C'est que. On peut rajouter. C'est un peu unique. C'est la seule marque qui fait ça. On rajoute. Des anneaux. Je vous mets la photo là. Voilà. Des anneaux. Où il y a des résistances. Incorporées dans l'anneau. Qui permet d'agrandir de 30% le volume du four. En hauteur. C'est à dire. Qu'on a à peu près. Sur un 80 litres. 23 cm. De plus en hauteur. Donc là. C'est super intéressant. Alors déjà. C'est des anneaux qui s'enlèvent facilement. C'est à dire. On peut le mettre. Et l'enlever rapidement. C'est juste une prise. Un branchement à faire. Donc. Ça permet de moduler son four. C'est à dire. Si vous voulez faire une sculpture. Un peu haute. Un jour. Ou une grosse production. Dans ce coup. Vous avez une production. Assez grosse. A monter. Vous avez juste à rajouter l'anneau. Et vous grandissez votre four. De 23 cm. C'est à dire. De 30 % de plus. Donc ça. C'est super intéressant. Donc. Le seul inconvénient. De ces anneaux. C'est que c'est assez cher. Ça vaut entre 6 et 700 euros. Je vous donnerai les prix. Après là. De tout. Donc. C'est assez coûteux. Mais bon. Ça peut être. Super intéressant. Ça peut surtout. Vous éviter de racheter un four. Par la suite. Ou de moduler. Un coup. Le faire grand. Un coup. Le faire petit. Donc. Cet anneau. Évidemment. Il peut s'acheter. Bien après le four. Vous pouvez très bien. Acheter le four. Et deux ans après. Il est un peu petit. Maintenant. Je voudrais l'agrandir. Plutôt que changer de four. Vous avez juste à racheter. Donc. Cet anneau. Et ça vous grandit le four. Donc. Par contre. Tu peux rajouter. Un anneau par four. C'est. C'est le but. Voilà. Pour ce qui est. Des fours rod. Pour l'instant. J'ai fait à peu près le tour. Je vais vous donner. Vite fait. Les différents prix. Des fours rod. Alors. Avant de parler. Du budget. Je rappelle. Qu'un four. Peux durer. Une trentaine d'années. Voir plus. Voir moins. Ça dépendra de votre entretien. Donc. Quand on investit dans un four. Ça fait une sacrée somme. Mais. Pensez au long terme. Pensez pour trente ans. Donc. Diviser. Le montant par trente années. Vous allez voir. C'est pas si élevé que ça. Et donc. Ça permet. Il faut vraiment investir. Faut en investir pour du long terme. Et d'autant plus. Que si. Au bout de dix ans. Ou même moins. Vous voulez. Plus faire de poterie. Ou vendre votre four. Ou changer de modèle. Des marques. Rode. Ou naver terme. C'est des super marques. Et ça. Ça se vend. Vous le mettez en annonce. Ça part de suite quoi. C'est des fours. Vous pouvez les vendre à un super prix. Ça décode pas beaucoup. Donc. Vous prenez pas trop de risques. Donc. Question prix. Donc. Si. On commence par le MCC. Le. Le TE MCC plus. De 75 litres. On est à 3048 euros. Prix catalogue. Avec le programmateur de base. Parlez du programmateur de base. C'est à dire. Ça sert à rien de mettre un programmateur. Au de gamme. Je m'explique. Ils font. Il y a souvent 4 ou 5 options de programmateurs différents. Ça sert honnêtement. Ça sert à rien. C'est. Enfin. C'est pas que ça sert à rien. Mais c'est. Ça devient une usine à gaz. C'est très compliqué après à programmer. Et il n'y a aucune utilité. Vous verrez que par la suite. Vous pouvez demander aux gens qui ont des fours. Ils utilisent souvent. Deux programmes. Patricia utilise que deux programmes. Un pour la basse température. Un pour la haute température. Un troisième pour un truc un peu spécifique. Même les programmateurs basiques. Vous verrez que vous pouvez programmer plusieurs programmes. Et en plus. On peut manuellement faire autant de programmes qu'on veut. Donc. C'est un peu de l'argent foutu en l'air. Vaut mieux. Garder ce budget pour avoir un four de meilleure qualité. Que vouloir prendre un programmateur. Qui ne servira pas à grand chose. Donc. Pour la Reos. Pour ce modèle là. On est à 780 euros. Donc. L'anneau fait 780 euros. Ça fait un sacré de budget. Vous voyez. Mais bon. C'est quand même sympa de pouvoir agrandir son four. Le même modèle. En 100 litres. On est à 3528 euros. Ça. C'est pour le modèle. Faïence. Comme je disais. Donc. Pour le modèle. Gré. Donc. On commence à 80 litres. Il est à 3540. Donc. Il y a quasiment 500 euros d'écart. Entre le. Le MCC plus. Et le S. Et pour le 100 litres. Toujours. On est à 3528 euros. Pour être exact. Donc. Vous pouvez aussi rajouter à partir du 100 litres. Une seule chauffante. Donc. Une seule chauffante. C'est une option. Donc. Un exemple. Un 100 litres. Avec la seule chauffante. On est quasiment à 4000 euros. 3960 euros. Exactement. Donc. La seule chauffante. Ça peut être très intéressant aussi. A partir de 100 litres. Pour ceux qui font la haute température. Ça permet d'avoir une température plus élevée. Au niveau du sol. Avoir plus de puissance. C'est un peu comme. Tout à l'heure. Je vous parlais de l'isolation. C'est. Donc. Elle est fortement conseillée. A partir de 100 litres. 100 litres et plus. Je vous conseille de la prendre. Surtout que c'est pas. Un gros écart de prix. Donc. Parlons maintenant. De la deuxième marque. Naberterm. Donc. Bonne qualité aussi. Comme le. Le rod. Donc. C'est pareil. Là. On va taper sur deux modèles. On va vous parler que de deux modèles. Donc. Toujours les circulaires. Donc. Vous avez le modèle top. Et le modèle top air. Alors. C'est quoi la différence. En fait. Ils sont tous les deux identiques. Visuellement. Sauf que sur un. Il y a plus de puissance. Vous avez à peu près. Sur un 80 litres. 1500 watts de plus. Pour comparer. Un 80 litres fait une 5500 watts. Alors que le 80 litres air. Fait 7000 watts. Donc. Pourquoi cette différence. Et bien. Encore une fois. C'est la même chose. Pour la haute température. Donc. Si vous voulez faire de la haute température. Je vais pas encore tout vous répéter. Vous prenez le vert. Si vous voulez faire que de la faïence. Vous prenez le top classique. Voilà. En sachant que les deux. Pareil. Ils montent à 1300. Sur le catalogue. Comme je disais. Qui peut le plus. Peut le moins. Donc. N'hésitez pas. Pour les limberternes. La différence. C'est qu'il n'y a pas d'anneau. Non. Les anneaux n'existent pas. C'est une exclusivité. Qui est de chez rod. Donc là. Par contre. Vous partez sur un volume. Vous resterez sur ce volume. L'avantage. C'est que c'est un peu moins cher. Vous avez des tarifs. Un petit peu moins élevés. A titre d'exemple. Le top 80. Il sort à 2844. Et le top 80 R. Donc. Il est à 3144. Après. Ces fours. Ils existent. En 45 litres. En 60 litres. En 80 litres. 100 litres. 140. Et 190 litres. Donc. Ça vous laisse. Une marge. De choix. Important. Vous avez aussi. L'option. De sol chauffante. Sur les modèles. A partir de 100 litres. Donc. Très utile. Option. Aussi. Important. Une option à avoir. Qui sont indispensables. C'est le kit. Enfournement. Donc. Ça. C'est valable. Pour tous les fours. C'est à dire. C'est un kit. Enfournement. A titre d'exemple. Ça vaut à peu près. 280 euros. Pour un 80 litres. Par exemple. Alors. Qu'est-ce qu'un kit. D'enfournement. C'est tout simplement. Un kit. Pour quand on achète un four. Ils sont nus. Les fours. A l'intérieur. Donc. Le kit. Est composé de 4 plaques. 4 plaques. Du diamètre du four. Enfin. Un peu plus petit. Pour que ça rentre dedans. Et une trentaine de plots. Des plots. De différentes hauteurs. Pour caler entre les plaques. Pour pouvoir faire un enfournement. Total. Donc. Ça. Forcément. C'est indispensable. Pour des cuissons. Donc. Il faut l'intégrer dans le budget. Ça fait un petit budget supplémentaire. A prévoir. Donc. Voilà. J'en ai un peu fini. Pour vous parler de ces 2 marques de four. Surtout ces 2 modèles de four. On va dire. De 4 modèles. Donc. En conclusion. Je vous conseille. Donc. Si vous voulez un four extensible. Et que si votre budget le permet. D'acheter. Donc. Le modèle Rod. Donc. De préférence. Le S. Modèle TES. Donc. Pour faire de la haute température. Vous ne serez jamais freiné. Dans votre futur. Si vous ne voulez pas agrandir le four. Pas forcément utile pour vous. Prenez le. Un Aberterm. Vous pouvez très bien. Un Aberterm. Pareil. Je vous conseille de prendre le modèle. Le top R. Pour ne pas avoir de frein. Par la suite. Et. Dans tous les cas. Si vous prenez. Le. TES. Ou le. Top R. Vous parlez sur une valeur sûre. Vous ne vous regretterez jamais. Vous aurez des fours de. De top. En qualité. Pour ça. Qui s'appelle. Top. Et. Vous ne regretterez pas. Par la suite. Parce que. Quand on a un mauvais four. Dès le départ. Pensez. Que ça va durer 30 ans. Donc. Si vous devez regretter. Pendant 30 ans. Ne pas avoir fait le bon choix. C'est très frustrant. Donc. Vous ne trompez pas. Dès le départ. C'est pour ça. Que je vous donne. Ces deux références. Qui sont vraiment. Des excellents fours. Après. Je. Je ne jette pas la pire. Sur les autres marques. Vous avez évidemment. Des marques. Comme. Chez Solargile. Ou Serradelle. Qui fabriquent leurs propres fours. D'ailleurs. Nous. On a. Un four Solargile. C'est surtout. Que l'inconvénient. C'est que. Si vous achetez un four. Chez Solargile. Il faudra faire le suivi. De toute votre. Toute sa vie. Du four. Chez Solargile. Ferme. Forcément. Les conséquences. Vont avec. Alors. Une marque. Rodna Berterm. Qui est vendue. Sur tout le territoire. Mondial. On trouve des pièces. Partout. Voilà. Donc. C'est un peu. L'avantage. Des marques. Reconnues. Donc. J'espère que cette vidéo. Vous a éclairé. Et que ça vous a plu. Et dites moi. Dans vos commentaires. En bas. Vous marquez. Des questions supplémentaires. Après. Je ne suis pas vendeur de four. Je précise. Qu'on n'a aucun partenariat. Aucune. Aucune marque. Aucune des deux marques. Ni aucune boutique. On est complètement neutre. Donc. Nous. J'ai fait ce petit bilan. Par rapport au retour des élèves. On a beaucoup d'élèves. Qui ont acheté des fours. Ce genre. Ce type de four. Parce qu'ils sont très connus. Et du coup. On a des retours d'eux. Qui sont très contents. Donc. On a pu faire un bilan. De ces fours. Mais je vous conseille. En tout cas. Dans tous les cas. D'avoir plusieurs avis. Appeler plusieurs boutiques. Différentes. Demandez bien leur avis. Surtout. Aller sur les forums. Parler aux gens. Qui ont des fours. Comme ça. Qui s'en servent. Depuis plusieurs mois. Qui ont fait. Du gré. Tout ça. Pour voir. Ce qui. Leur ressenti. Ça permettra. Par vous même. De faire votre propre choix. Donc. Voilà. Vous fiez pas. Ce que je dis. Forcément. Moi. Là. Prenez en compte. Plusieurs avis. Voilà. Je vous remercie. De nous suivre. Donc. C'est la dernière vidéo. De l'année. 2021. Et. On se revoit. Donc. On vous dit. Bonne fête. De fin d'année. A tous. Et puis. A l'année prochaine. Joyeux Noël. Allez. Ciao. Ciao.